Dans la conduite de notre processus de développement économique et social, les infrastructures restent une fois de plus au cœur de nos priorités, parce qu'elles sont au développement, c'est qu'une fondation est pour une maison. C'est une voie obligée, une exigence stratégique, dont notre pays qui aspire à l'émergence ne saurait se franchir. Sans infrastructures de qualité, il ne peut y avoir de libre circulation des personnes, des biens et des services. Des pans entiers du territoire national resteraient enclavés et tous nos efforts de développement compromis si nous n'avions pas développé nos infrastructures. Du reste, l'ouverture à la circulation du tronçon pas de doigt de l'autoroute qui permet désormais de relier Dakar à sa banlieue en quelques minutes pour un trajet de plus d'une heure auparavant, montre à suffisance l'impact positif du développement des infrastructures sur la vie de tous les jours. Ce bon qualitatif sera encore plus sensible lorsque la deuxième phase de l'autoroute sur l'axe Pekin-Gamnaïo en cours de travaux sera achevée. Et voilà pourquoi il nous faut résolument poursuivre les autres projets en cours à Dakar et dans les régions, visant notamment, pour ne citer que quelques exemples, le contournement de refusques par un système de connectivité à l'autoroute à péage, le prolongement de la voie de dégagement nord, l'élargissement de la route des Niaï pour desservir la banlieue, l'élargissement de l'axe routier Mamel-Aéroport et de la route de Wacame, la réhabilitation de la route Saint-Louis-Rousseau-Richartol. J'ajouterai le projet urbain à haute intensité de main-d'oeuvre à Dakar et Zikenshor, devant générer 13 000 emplois, un réseau de pistes de production de 1513 kilomètres construites dans le bassin Arachidine et des régions de Tambaconda, Zikenshor et Kolda. En plus, du programme d'infrastructures ferroviaires, maritimes et fluos maritimes, d'autres projets routiers feront incessamment l'objet de concertations avec nos partenaires pour les besoins de financement et afférents. Il s'agit en particulier du prolongement de l'autoroute vers l'aéroport de Gass, puis vers Mour-Etiesse, de la construction de l'autoroute Kies-Durbel-Touba, de la réhabilitation de la route Rufusque-Bambilor-Moro-Lompoul, de l'achèvement des corridors Passi-Sokoun-Nioro-Frontière-Gambie, du butimage des routes Kies-Babon-Touba-Toul-Rombol et Zohal-Sambaya diffère de la réhabilitation des routes Touba-Dara-Linguer et Luga. Et aussi, on peut citer la modernisation de la ville de Kies-Babon. Quant au projet phare de l'aéroport international Bresdiani, ses travaux progressent de manière satisfaisante pour que l'ouvrage soit livré dans les délais convenus, c'est-à-dire dès 2011, tandis que la nouvelle compagnie, Sénégal Airlines, réceptionnera ses premiers appareils en début du mois de janvier pour démarrer ses activités dans les toutes prochaines semaines. Pour la cohésion de nos choix stratégiques, les travaux d'infrastructures s'accompagnent du renouvellement progressif du parc de transport avec 402 000 bus acquis pour le compte des opérateurs privés, dont 152 déjà livrés. La Chine a accepté de fournir 235 nouveaux bus à une nouvelle société de transport public qui acceptera de signer un cahier de charges et un code de conduite. Ce programme sera étonné à Mour, à Kaurak, à Saint-Louis, à Thiers, Touba et Ziegenchor. Au demeurant, les chantiers d'infrastructures touchent également les collectivités locales avec le parachèvement entre 2010 et 2012 de la construction de l'ensemble des hôtels communautaires et l'équipement de 52 hôtels de ville pour un coût total de près de 9 milliards de francs CFA.